Comment avoir de l'eau chaude toute l'année pour la vaisselle, la machine à laver, la douche, etc ? Et bien c'est simple, 8 mois de l'année c'est toujours le même scénario, il y a du soleil, on a des capteurs solaires qui chauffent l'eau, entre parenthèses qui chauffent aussi l'eau de la machine à laver, comme ça on n'utilise pas la résistance électrique. Et en hiver, on a une cuisinière à bois, donc 4 mois bi-énergie, 4 mois c'est le bois, 8 mois c'est le soleil, et tout ça dans un même bac. C'est-à-dire qu'il y a 300 litres, mais quand vous chauffez avec la cuisinière, ça chauffe l'eau, et quand vous chauffez avec le soleil, ça chauffe également l'eau. Et quand il y a les deux, ça la chauffe encore mieux. Donc ça s'appelle un double échangeur, ce qui permet de chauffer l'eau avec deux énergies, donc c'est ça qu'on appelle la bio, la bi-énergie, et la bio-énergie en l'occurrence. Lorsque l'eau est à 40 degrés dans les 300 litres, elle passe dans les radiateurs. Vous chauffez avec le bois, ça chauffe avec le bois, et si vous rajoutez le soleil, ça chauffe avec le soleil, les deux énergies se rajoutent, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.